Au Moyen-Âge, il existait une île placée au centre du monde connu. A tel point que depuis plus d'un millénaire, cette terre suscitait de nombreuses convoitises. Des phéniciens en passant par les grecs, les romains, les byzantins et les arabo-musulmans. Tous voulurent s'y implanter. Il faut dire aussi qu'en étant situé au cœur de la mer Méditerranée, elle représentait un enjeu stratégique primordial. Quiconque l'a contrôlé se voyait capable de surveiller toute circulation maritime, de l'Occident vers l'Orient et de l'Orient vers l'Occident. Rien ne vous échappait. Véritable verrou de la Méditerranée, sa possession vous permettait de garder un oeil sur les territoires du nord et du sud, à savoir l'Italie et l'actuelle Tunisie. Seulement, cette position si stratégique en faisait aussi un lieu de passage, un lieu d'échange où les idées et les cultures s'entremêlaient et se nourrissaient les unes des autres. Forte de cette situation géographique particulière, cette île possède aujourd'hui une histoire d'une profonde richesse avec un patrimoine unique issu de la conjonction de différentes cultures, qu'elles soient grecques, islamiques ou normandes. Oui, oui, je vais arrêter le suspense, de toute façon vous aurez compris sur quoi va porter la vidéo du jour avec le titre et la miniature. Donc, salam les Everwists et bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque donc une mini-série sur la Sicile musulmane, de sa conquête par la dynastie des Erl-Abid, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode, en passant par sa reconquête par une autre dynastie musulmane, cette fois-ci chiite, les Fatimides, et enfin jusqu'à sa chute face aux fameux normands, et ça donc on le verra dans les prochaines vidéos. Mais avant de s'attaquer à la conquête en elle-même, un petit brin de contexte s'impose. Comme je vous l'ai dit, auparavant, ce territoire sicilien est très spécial, car d'abord, c'est une île, déjà, mais qu'en plus, il est situé en plein milieu de la Méditerranée, qui au Moyen-Âge était le carrefour des échanges, notamment pour l'Occident. De fait, au cours de l'histoire, différents pouvoirs ont tenté de la contrôler, que ce soit à l'époque antique, avec les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois, les Romains, mais aussi au Moyen-Âge, Avec l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, l'île est successivement dominée par les Vandales, les Ostrogaux, et enfin, les Byzantins. Byzantins qui conquiert la Sicile au milieu du VIe siècle. Pour ces derniers, ce territoire représentait un avant-poste important, dans leur volonté de s'implanter durablement en Italie, face aux Lombards et aux Francs. Mais, un siècle plus tard, un autre problème, bien différent et d'une toute autre religion, apparaît. L'expansion arabo-musulmane. Car à partir du début du VIIe siècle, l'Islam a commencé à se répandre en Arabie. Entre les années 620 et 634, sous le commandement du prophète Muhammad, puis de son successeur, Abu Bakr, les musulmans sont parvenus à conquérir l'ensemble de la péninsule. Toutefois, leur regard s'est rapidement porté au-delà de cette région. S'élançant alors en direction du Nord, les armées arabes affrontent à la fois les empires byzantins et sassanides. En seulement 20 ans, tout le Moyen-Orient passe sous leur contrôle. Encore 60 années plus tard, l'Afrique du Nord, puis la péninsule imérique sont à leur tour conquises. On se trouve donc autour des années 710-720, et les byzantins doivent faire face à ce nouvel acteur très puissant, l'Empire islamique. Un vaste territoire dominé par une dynastie califale, celle des Omeyades. Et puis, en seulement quelques décennies, les byzantins ont perdu une grande partie de leur possession méditerranéenne, que ce soit en Syrie, en Égypte ou en Afrique du Nord. Résultat, la Sicile, ce territoire si stratégique, est à présent en danger. Car en face de l'île se trouvait l'Ifriquilla, anciennement province d'Afrique byzantine, dorénavant contrôlée par les musulmans. Une région centrale pour le califat Omeyade, à la fois sur les plans militaires et administratifs, mais aussi sur le plan culturel, avec une capitale de prestige, Kérouan. C'est donc à partir de la conquête musulmane de l'Ifriquilla, l'actuelle Tunisie, que les attaques arabo-musulmanes contre la Sicile ont commencé à se multiplier. Tout en sachant qu'ils n'ont pas attendu de contrôler cette région pour passer à l'offensive. Car dès les années 650, un premier raid aurait été lancé depuis la Syrie. Mais c'est bien à partir du 8ème siècle, et surtout après les années 720, que les incursions redoublent d'intensité. A plusieurs reprises, la Sicile comme la Sardaigne sont contraintes de payer un tribut pour obtenir le départ des musulmans. Mais heureusement pour les byzantins, deux événements vont bouleverser le califat Omeyade. Un retournement de situation qui permettra à la Sicile de respirer pendant environ un demi-siècle. Car en effet, au début des années 740, une révolte d'ampleur embrase l'Afrique du Nord et une partie d'Al-Andalus. Grands acteurs de ce mouvement, les berbères décident de se séparer des Omeyades et de fonder leur propre pouvoir. Toutes les régions de l'Ouest et du Centre sont désormais perdues, tandis qu'à l'Est, en Ifriquilla, l'autorité arabe et califale demeure solide. Sauf qu'en 750, se produit un autre événement majeur, le renversement des Omeyades. Lors de la bataille du Grand Zab, le garni calif Omeyade, Marouane II est vaincu, poursuivi et exécuté par une nouvelle dynastie, celle des Abbasides, laquelle règnera sur l'Orient musulman entre 750 et 258. Au sein de cet empire, qui malgré sa réduction reste assez vaste, la région d'Ifriquilla représente un enjeu majeur. En plus de constituer une marge du territoire abbaside, elle est un avant-poste capital, à la fois en Méditerranée, mais aussi au sein de l'Occident musulman, face aux États nord-africains et au nouvel émirat Omeyade d'El Andalus, fondé par un des survivants de l'ancienne dynastie califale. De sorte que les Abbasides ont voulu asseoir leur autorité en Ifriquilla, d'autant que la région reste assez instable. Sur place, le calife choisit alors de déléguer son pouvoir à des représentants. C'est d'abord le cas des Mouhallabides, puis de nos fameux Arlabides, futurs conquérants de la Sicile. Le fondateur de cette dynastie, Ibrahim ibn al-Ahrab, gouvernait la région du Zab à l'est de l'accueil Algérie. Il s'agissait d'un personnage important non seulement parce qu'il administrait une zone de frontières, mais aussi parce qu'il était issu d'une famille arabe originaire de Khourassan. C'est à la toute fin du 8e siècle, entre 799 et 800, que le calife Abbaside lui ordonne de réprimer les révoltes qui ont lieu en Ifriquilla. Parvenant à mater les insurgés et à rétablir le contrôle sur Kerouan, le calife Arun al-Rachid le proclame de fait gouverneur de la région. Et donc, c'est le début de l'émirat Arlabide. On arrive donc au début du 9e siècle et les Byzantins ont pu respirer pendant environ une soixantaine d'années. Jusqu'aux années 820, il règne un calme relatif. Comme du côté musulman, la Sicile est gouvernée par un représentant de l'empereur byzantin. Depuis la fin du 7e siècle, elle est ce que l'on appelle un thème dirigé par un stratège. Pour l'instant, la région est assez paisible. D'autant qu'en 813, un traité de paix avait été conclu entre le calife Abbaside et les Byzantins. Sauf que, là aussi, si l'on en croit les sources, un événement va venir bouleverser cette situation. Car en 826, Euphémius, ancien stratège du thème de Sicile, décide de se révolter contre l'empereur, en l'occurrence, Michel II. Disposant d'une armée et surtout d'une flotte importante, il sait qu'il peut obtenir la victoire. Le problème, c'est que ces hommes ne le soutiennent pas forcément et qu'il a donc besoin d'un allié de taille. Cet allié, vous l'aurez deviné, c'est l'émirat Arlabide. Euphémius va donc se rendre en Ifriquilla devant l'émir Ziadatalla pour plaider sa cause. Le souci, je vous l'ai dit, c'est que les abbastis des Byzances avaient conclu une trêve. Alors, ce n'est pas forcément un frein majeur, mais ça prête quand même à réflexion. Devant ce dilemme, les Arlabides choisissent de réunir une assemblée de savants musulmans. Car à l'époque, sur les plans religieux et intellectuels, l'Ifriquilla et notamment sa capitale, Kérouan, occupent une place majeure dans le monde musulman. Les juristes se réunissent et commencent à débattre tranquillement. Des désaccords commencent petit à petit à apparaître et d'autant qu'à l'époque, différentes écoles juridiques sunnites commencent à entrer en compétition, notamment le malikisme et le anaphisme. Au final, une décision est prise. Celle de rompre le traité de paix, de venir en aide à Euphémius et donc d'attaquer la Sicile. Mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui a pu motiver un tel choix ? Simple, opportunité de reprendre les combats, volonté de faire du butin, de faire de la Sicile un état vassal avec Euphémius à sa tête, ou bien peut-être de réaliser la conquête pure et simple de l'île ? Alors je sais, ça fait beaucoup de questions. Seulement, en réalité, les motifs doivent être recherchés de manière externe et interne. D'abord, sur le plan externe, il s'agissait d'une opportunité très intéressante, que ce soit par rapport à la position stratégique de la Sicile, qu'on a déjà évoquée auparavant, mais aussi plus globalement dans l'équilibre des puissances de la région, avec à l'ouest l'émirat homéen d'Hendalus, au centre, une multitude d'étés indépendants, et à l'est, les Erlabides. Ajoutés aux aspects politiques, ils pouvaient également en tirer un important bénéfice économique. À travers le butin et les différentes tribus prélevées, les Erlabides s'assuraient un nouvel approvisionnement en esclaves et en or. Mais ce qui est surtout intéressant, ce sont les motivations internes. Car si les Erlabides décident d'attaquer la Sicile, c'est aussi pour asseoir leur propre autorité, parce que leur pouvoir est doublement contesté, à la fois par les savants musulmans, mais aussi au sein de l'armée. Et si je vous ai dit que Karouan brillait par son essor intellectuel et religieux, c'est aussi de là qu'émergent des critiques véhémentes à l'encontre des Erlabides. Une partie des savants musulmans dénoncent leur mépris de la religion au profit d'aspects plus terrestres et matériels, avec par exemple la levée de taxes jugée illégitime car non coranique, et qui en plus ne prenait pas en compte le contexte économique local. À côté de ça, l'armée elle-même, ou plutôt des éléments arabes de cette armée, n'hésite pas à se révolter contre les Erlabides. C'est ce qui se passe déjà sous le fondateur de la dynastie, Ibrahim Ier. Les insurrections sont si puissantes qu'il décide même de quitter Karouan et de fonder sa propre résidence fortifiée à quelques kilomètres de la capitale. Et en l'occurrence, deux ans avant l'arrivée de Fémus en 824, une révolte d'ampleur s'était propagée dans toute l'Ifriquilla, à tel point que Ziadetella avait craint pour son propre pouvoir, mais était quand même parvenu à redresser la situation. Cette attaque de la Sicile s'ancre alors dans une double stratégie des Erlabides. A la fois calmer l'armée arabe en l'occupant dans un nouveau théâtre d'opération et en lui donnant l'opportunité de s'enrichir à travers le butin et d'un autre côté, faire taire les critiques des savants religieux en se présentant comme de bons dirigeants musulmans, des émirs capables de mener le djihad sur des terres chrétiennes. Autrement dit, le casus belli présenté par Ophémus tombe à point nommé pour les Erlabides. Alors oui, il y a bien ce petit traité de paix, mais les accords, vous savez, à cette époque-là, on peut les conclure et les rompre assez facilement. D'autant qu'on a quand même l'impression que les Erlabides agissent en dirigeant autonome, alors qu'ils sont censés dépendre du califé abbasside. En réalité, pourtant, ils jouent bel et bien d'une grande liberté. Le califé est loin, il a d'autres problèmes à gérer et les Erlabides passent donc à l'action. Le 14 juin 1827, une première armée Erlabide part de Sousse. Parmi la centaine de navires et la dizaine de milliers d'hommes à son bord, se trouve le chef de l'expédition, Assad ibn al-Furrat. C'est un juriste maliquite qui était un des savants qui avait opté pour l'offensive en Sicile. En l'envoyant sur l'île, l'émir Erlabide s'attribuer le soutien d'un commandant moralement respecté par ses hommes, tout en parvenant tout de même à éloigner un potentiel opposant à son pouvoir. Ainsi, après sept jours de traversée, l'armée Erlabide débarque à Marsala. Recevant directement le soutien des partisans de Fémus, il se dirige vers le sud. C'est là, près de Mazara, qu'une première victoire est remportée sur un des généraux byzantins du nom de Balata. Les byzantins se replient, le temps de récupérer leur force et de préparer la protection de la capitale, Syracuse. L'armée Erlabide continue donc sa progression, traverse toute la Sicile jusqu'à mettre le siège devant Syracuse en 828. Seulement, cette stratégie finit par échouer. En plus de ne pas disposer d'effectifs suffisants pour mener à bien le blocus, avec une flotte byzantine bien trop supérieure, d'autant plus qu'elle était en plus soutenue par Venise, une épidémie de peste se répand dans le camp des assiégeants. A tel point qu'Ibn Al-Fourat lui-même tombe malade et meurt. Après une année d'un siège infructueux, les musulmans décident donc de rebrousser chemin. S'enfonçant à l'intérieur des terres, ils tentent d'assiéger la forteresse de Castro Giovanni, un des principaux verrous de la région. Mais là encore, l'échec est cuisant, d'autant que Fémus, attiré dans un piège, est assassiné par les Byzantins. Résultat, le bilan après deux ans d'opération est quand même plutôt négatif. Les Arlabides sont certes parvenus à débarquer en Sicile et à mettre le siège devant la capitale et ceci en seulement une seule année, mais leurs tentatives ont échoué et deux des principaux commandants, Asad Ibn Al-Fourat et Euphémus, sont morts. Toutefois, un an plus tard, en septembre 831, les musulmans remportent enfin un premier succès de taille, la prise de Palerme. Après plus d'un an de siège, la cité décide de se rendre et elle deviendra dorénavant la capitale de la Sicile musulmane. A partir de là et jusque dans les années 850, les offensives se succèdent. L'île étant divisée en trois zones distinctes, le Val di Mazara, le Val di Noto et le Val des Mona, c'est d'abord dans le territoire occidental que les Arlabides ont concentré leurs opérations. Avec la prise de Trapani, Corleone, Caltabelota ou encore Platani, les armées musulmanes consolident leur position dans le Val di Mazara dans les années 840. Dans le même temps, les forces Arlabides redoublent des forts dans le centre de l'île en lançant diverses campagnes contre Castro Giovanni et en n'hésitant pas à pousser encore un peu plus loin en pillant le territoire du Val di Noto. Pour vous donner une idée de l'intensité des opérations, on compte exactement 9 campagnes musulmanes sur Castro Giovanni pour la seule année 843. Même si ces assauts restent des échecs, le but semble-t-il est davantage de faire du butin. Néanmoins, on se rend compte que les garnisons byzantines stationnées au centre de la Sicile, notamment à Castro Giovanni, ont de plus en plus de mal à réagir. Exactement dans les mêmes années, c'est le Val d'Emone qui est menacé avec la prise de Messines entre 842 et 843. Cette fois-ci, les musulmans ne sont pas seuls puisqu'ils reçoivent le soutien de certains états d'Italie du Sud et ici en l'occurrence de Naples. Ces alliances de circonstances entre chrétiens et musulmans ne sont pas exceptionnelles et j'en reparlerai un peu plus tard au cours de la vidéo. Reste qu'après le Val di Mazara, c'est surtout le Val di Noto qui est visé par les Erlabides. Entre 845 et 849, des offensives sont lancées en direction de Modica, Lantini et Raguse. Ces trois villes tombent alors aux mains des musulmans. On est donc au tout début des années 850 et il est temps, à présent, de dresser un bref panorama de la situation. Les Erlabides dominent l'ouest, le Val di Mazara, et commencent à imposer leur autorité au sud-est au sein du Val di Noto. Néanmoins, cette supériorité reste fragile parce que les Byzantins possèdent encore des places forts très importantes. A commencer par Castro Giovanni, véritable verrou du centre de l'île, puis avec les villes de Tahormine, Catane ou encore Syracuse qui contrôlent à la fois les deux régions orientales tout en sécurisant la côte en vue d'éventuels renforts ou de ravitaillements. Voulant consolider leur position, les Erlabides vont donc poursuivre leurs offensives. Sous le commandement du gouverneur de Palerme, à la base in El Fadl, Calta Voutoro est donc prise en 852, suivi de Céphalou en 857. Désormais, leur regard se tourne à nouveau en direction de Castro Giovanni. Après toutes les tentatives infructueuses des années 840, le 24 janvier 859, la forteresse finit par céder. Compte tenu de son aspect imprenable, les récits insistent sur le fait que Castro Giovanni aurait été conquise grâce à la traîtrise d'un prisonnier byzantin qui aurait confié aux musulmans l'existence d'un passage secret menant au cœur de la citadenne. Autant vous dire qu'on ne saura jamais sans doute si cette histoire est réelle ou non. Quoi qu'il en soit, avec la chute de la forteresse, c'est tout le Val des Monnaies qui se trouve désormais à la merci des attaques musulmanes. Leur but est aussi de faciliter sa conquête et surtout sa future défense en protégeant les territoires qui ceinturent la Sicile. A commencer par l'Italie du Sud. S'assurer du contrôle de cette région permettra aux musulmans de surveiller les mères tyréniennes et adriatiques de même que le détroit de Messines séparant l'Italie de la Sicile. Rappelons tout de même qu'entre les deux territoires, il n'y a que 5 km. Et pour mener à bien leurs ambitions, les Arlabés ne vont pas foncer comme des bourrins et essayer de vaincre tous les pouvoirs d'Italie méridionale. Au contraire, ils la jouent beaucoup plus fine en profitant des divisions locales pour nouer des alliances. Et c'est justement le cas avec Naples, comme on l'a vu avec la prise de Messines. Si le duché nouvellement indépendant décide de soutenir les Arlabides, c'est parce que les musulmans les avaient aidés quand leur ville avait été assiégée par un autre état d'Italie, en l'occurrence le duché de Bénévent. Car à cette époque, l'Italie du Sud ne brille pas par son unité politique. Au contraire, elle se divise en différents duchés ou principautés qui bien souvent sont rivales les unes par rapport aux autres. On peut citer le duché de Naples, de Bénévent, d'Amalfi, de Capoue, de Gaët ou encore de Salernes. Un terrain de jeu parfait pour les Arlabides qui ont su s'insérer dans ces querelles pour étendre leur domination en Italie du Sud. Ils passent des alliances politiques mais aussi des accords commerciaux comme c'est le cas avec Amalfi. Et puis, d'un autre côté, les Arlabides ne se limitent pas à cette politique. Ils passent aussi à l'offensive. D'abord pour le contrôle des îles entourant la Sicile comme par exemple Pantelleria en 835 puis peut-être les îles éoliennes l'année suivante. A partir des années 840, l'Italie du Sud est visée avec la prise d'Amenté en 839 et la progressive mise en place de deux émirats autour de Tarente et de Bari entre les années 850 et 860. En parallèle de cette occupation du territoire, les Arlabides coordonnent différents raids pour piller les localités les plus riches. C'est le cas de Capou, de Reggio et surtout d'une ville d'importance puisqu'il s'agit de Rome. Car en effet, en 846, les musulmans s'engouffrent dans le Tibre, saccagent le sud du Lassium et s'emparent des biens de la prestigieuse basilique Saint-Pierre. Seulement, les choses ne vont pas durer. Oui, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop facile. En 871, Louis II, l'empereur d'Occident et petit-fils de Louis-le-Pieux s'emparent de Bari mettant ainsi fin à l'émirat. Quant à Tarente, la ville ne tombera que 9 ans plus tard en 880. A la même époque, un peu plus au sud, en Sicile, la situation apparaît en demi-teinte. D'un côté, les années 860 ont vu les musulmans poursuivre leurs offensives vers le Val-de-Noto avec la prise de Noto et diverses attaques menées contre les principales villes byzantines à savoir Syracuse, Catane et Tahormine. Mais à la fin de la décennie, des dissensions internes désorganisent les musulmans. Le gouverneur Rafaja est assassiné en 869 par un de ses hommes. Son fils lui succède bien jusqu'en 871 mais il est à son tour assassiné par un de ses proches. Les causes de cette instabilité restent tout de même assez troubles, il faut l'avouer, bien qu'il est probable qu'elles soient liées à des questions de répartition du butin au sein de l'armée ou à des ressentiments ethniques entre Arabes et Berbères. Même si cette division continue d'exister par la suite, l'armée Arlabide poursuit son avancée. En 877, une opération d'ampleur s'organise. Le navire commence à allonger la côte et se positionne autour de Syracuse. En parallèle, des troupes terrestres encerclent la ville, lui coupant tout espoir de ravitaillement. Le blocus est complet et après un long siège qui durera tout de même 9 mois, les Arlabides s'emparent de Syracuse. Nous sommes alors en 878 et une étape importante de la guerre sicilienne vient de se terminer. Désormais, avec la prise de Syracuse, le Val d'Innoto est entièrement conquis et tous les efforts peuvent converger en direction du Nord et du Val d'Emona, dernier bastillon des Byzantins. Entre-temps, il ne faut pas non plus penser que l'empereur byzantin n'a pas tenté de réagir, mais les différentes tentatives de contre-attaque se sont toutes soldées par des échecs. Dans les années 880, les Arlabides se concentrent donc sur le Val d'Emona. Le tout quand même sur fond de guerre civile, car malgré la prise de Syracuse en 878, le gouverneur est assassiné dans la foulée. Son oncle et son frère, en réalité ses meurtriers, prennent le pouvoir. Pourtant, ils sont à leur tour déposés quelques mois plus tard, en septembre, lorsqu'une révolte éclate à Palerme. Pour finir, on les envoie directement direction l'Ifrikiya où l'émir Arlabide, Ibrahim II, les exécute. Après cet épisode, la situation ne se calme pas pour autant. Même si les musulmans reprennent les opérations de Radzia, les byzantins défendent leur position avec fermeté et parviennent à défaire leurs ennemis à plusieurs reprises. Surtout, un illustre général dont je sais que vous connaissez le nom, Nicephor Foucas, donc un général byzantin, débarque en Italie en 885 et met en déroute à plusieurs reprises les musulmans. Les villes de Tropea, Amantea et Santa Severina repassent ainsi dans le giron byzantin. C'est dans ce contexte de fortes tensions sociopolitiques, doublées d'un danger militaire, qu'une nouvelle guerre civile paralyse les musulmans. En décembre 886, Palerme se soulève et chasse le gouverneur. L'émir Arlabide tente alors d'apaiser l'insurrection en nommant un nouveau gouverneur. Si la situation semble se calmer pendant les trois années suivantes, et bien Palerme se révolte une seconde fois. On est alors en mars 890 et là, la situation commence véritablement à inquiéter les Arlabides. D'autant que trois ans plus tard, en 893, une autre rébellion éclate. Cette fois-ci, ce n'est pas la Sicile qui s'embrase, mais bien l'Ifrikiya. L'émir Ibrahim II est menacé au cœur même de son territoire. Devant l'ampleur du danger, Ibrahim II réagit. Pour éviter de combattre sur plusieurs fronts à la fois, il décide de signer une trêve avec les Byzantins. Tandis qu'en parallèle, secondé par son fils Abol-Abbas, l'émir Arlabide se concentre sur l'Ifrikiya. Discipant non sans mal la révolte locale, ses efforts se portent ensuite en Sicile. Il envoyant son fils en 900, celui-ci débarque sur l'île et obtient la soumission de Palerme le 18 septembre. Ces soulèvements successifs auront contribué à figer le rapport de force entre musulmans et byzantins avec aucun succès majeur pendant 25 ans. Oui, quand même, un quart de siècle, c'est pas rien. Toutefois, l'émir Arlabide compte bien finaliser la conquête de la Sicile, car c'est bien lui et non son fils qui poursuit les combats. La faute au calife Abbaside qui en 902 décide de lui retirer son titre d'émir pour le remplacer par son fils Abou al-Arabas. Alors que ce dernier rentre en Ifréquia, Ibrahim se met en marche en Sicile. Rapidement, tauramine est prise le 1er août 902, suivie de diverses localités du Val d'Emone comme Rométa. Désormais donc, l'ensemble de la Sicile est conquis. Et pourtant, Ibrahim souhaite aller encore plus loin. Constatant qu'il ne dispose plus d'un grand pouvoir politique, il décide de se vouer à la guerre contre les Byzantins et ce, au nom du djihad. Il longe alors la côte est de la Sicile, franchit le détroit de Messines et mène son armée jusqu'au pied des remparts de Cosenza. Mettant le siège devant la ville, l'opération tourne rapidement à l'échec puisqu'Ibrahim meurt en octobre 902. Au final, la conquête de la Sicile aura occupé les Arlabites pendant exactement 75 ans. Trois quarts de siècle pour contrôler cette île, certes stratégique, mais qui n'en reste pas moins un territoire assez restreint. Alors, comment expliquer une telle lenteur ? On pourrait mettre en avant la défense efficace des Byzantins, retranchée dans des places sortes quasiment imprenables, à l'image de Castro Giovanni, mais aussi au sein de villes côtières franchement très difficilement assiégeables. Autre explication probable, les divisions internes, surtout dans la seconde moitié du 9e siècle, qui ont ralenti l'avancée Arlabide. Mais les historiens pensent à des raisons beaucoup plus profondes, des raisons qui se rattachent aux ambitions même des Arlabides. Comment concevait-il la Sicile ? Voulait-il réellement la conquérir le plus rapidement possible ? Ces questions se rattachent directement à ce qu'on a dit concernant les raisons qui ont poussé l'émirat Arlabide à attaquer la Sicile. Pour le pouvoir musulman, il s'agissait à la fois de se renforcer économiquement, mais aussi d'asseoir en interne son autorité. Parce que celle-ci était contestée par les savants religieux et l'armée elle-même. Dans ce cadre, il est probable que la Sicile ait été conçue non pas comme une terre de conquête, mais bien comme une terre de pillage et de djihad. C'est-à-dire que, à la manière du taurus marquant la frontière entre les Abbassides et les Byzantins, la Sicile représentait une zone de frontière entre les Arlabides et les Byzantins. Ce type de région a un nom en arabe que je vais peut-être écorcher, qui est celui de Sahra, qu'on pourrait traduire par marche frontière. Et c'est justement au sein de ce type de territoire que les musulmans lancent des opérations du djihad, qui ne sont pas seulement des guerres religieuses, mais aussi, et même parfois surtout, des offensives destinées à ramener du butin, principalement de l'or et des esclaves. Et puis, j'ajoutera aussi que le but des Erlabides est également d'occuper leur armée, l'occuper économiquement, via le butin, mais aussi tout simplement physiquement, à travers les multiples combats qui vont être menés. Or, si la conquête se termine en un éclair, non seulement l'armée peut être démobilisée, mais surtout les pillages sont censés s'arrêter. Et donc là, vous commencez à comprendre que si ça se passe comme ça, il y a des risques quand même de révolte. Enfin, n'oublions pas aussi qu'une guerre de conquête, c'est quand même quelque chose de très coûteux. Prendre des villes ou des forteresses, c'est une étape, mais ça ne suffit pas. C'est une étape déjà compliquée, on est d'accord, mais le plus dur, c'est de conserver, de protéger ce que l'on vient d'obtenir. Et ça, autant vous dire que ça coûte très très cher. Nous sommes donc en 902, Ibrahim vient de mourir devant les murailles de Kosenza, tandis que son fils, Abou al-Habbas, est devenu le nouvel émirin. En résumé, tout semble aller merveilleusement bien pour les Erlabides, avec une Sicile enfin conquise. Pour autant, cette époque qui devrait marquer un nouveau départ, une étape importante pour les Erlabides, elle va signer au contraire leur disparition. Car en Ifriquilla, un nouveau pouvoir est apparu, celui des Fatimides. En quelques décennies, celui-ci va balayer l'émir Erlabide et se retrouver face à un choix. Que faire de la Sicile nouvellement conquise ? Tout ça, on le verra dans la prochaine vidéo qui, comme vous le verrez, sera franchement tout aussi mouvementée que la première. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo mais avant de terminer, simplement vous rappelez que vous pouvez en apprendre plus sur l'histoire de l'islam, sur l'histoire rabo-musulmane en vous inscrivant à ma liste privée, c'est un groupe privé où parfois le mercredi, parfois le samedi, je vous envoie un mail dans votre boîte mail, vous pouvez à tout moment vous désinscrire donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis j'ai aussi maintenant un Telegram. Telegram, c'est juste super intéressant parce que maintenant je peux vous transmettre des audios, des images, même faire des sondages directement, c'est hyper important pour moi, c'est hyper intéressant pour moi et puis en plus pour vous, ça vous permet d'accéder à un autre type de contenu, un contenu audio, un contenu par message aussi, on peut discuter entre nous, vous pouvez poster vos commentaires, me poser vos questions que parfois je pourrais reprendre et répondre dans le canal Telegram. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au canal Telegram. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu pour les nouveaux comme pour ceux qui sont là depuis très longtemps, depuis des années pour certains, certains depuis trois ans, depuis le début. Donc je remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous remercie aussi pour tous les soutiens que j'ai reçus sur la dernière vidéo sur le Portugal, ça me fait juste super plaisir. Je pense que si on se fait, si on fait tout ça, si on crée ces vidéos, on se rend compte en fait que c'est beaucoup aussi pour vous et que quand vous réagissez comme ça, quand il y a autant de retours, ça fait juste extrêmement plaisir. Je voulais que vous sachiez parce que c'est quelque chose de simple, on a l'impression que c'est simple, on poste un petit commentaire sur son clavier, c'est simple, certes, mais ça nous apporte beaucoup. Donc franchement, n'hésitez pas à poster vos commentaires sur ma chaîne comme sur d'autres chaînes, ça nous fait beaucoup de bien, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas. Merci aussi à ceux qui soutiennent financièrement la chaîne via Tipeee et Utip qui s'affichent ici à deux plateformes. Pour moi, ça ne change rien, vous pouvez choisir soit l'une soit l'autre, il n'y a rien qui change pour moi. Donc sur ce, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la Sicile sous domination musulmane avec, comme vous l'avez compris, l'arrivée des Fatimides qui vont un petit peu débouler en Ifriquia et en Sicile, ça va un petit peu chambouler toute l'organisation politique qui était déjà franchement restée chamboulée, mais bon bref, on passe. Donc je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo et comme toujours, jusque là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501